Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour trier mon dressing. Bonsoir c'est bien rangé, mais c'est bordel. Genre j'ai deux piles comme ça de crop top. Je passe ma vie à acheter des crop tops, ben j'en ai pas beaucoup. Franchement j'achète pas de ouf des vêtements, donc ça va j'ai pas non plus un dressing de malade mentale. De toute façon j'ai pas la place d'acheter énormément de vêtements et dans tous les cas je trouve que ça sert à rien. On achète de temps en temps quand je trouve que j'ai plus rien à me mettre, mais j'essaie quand même de trier au fur et à mesure pour pas me retrouver avec des montagnes et des montagnes. Donc là c'est ce qu'on va faire. Tout sera sur Vinted, je vous mets mon Vinted juste ici pour que vous puissiez aller vous abonner à mon compte ou aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. On commence le tri. Vous allez voir de toute façon j'ai pas une armoire énormissime. J'ai genre deux gros blocs, un avec des cintres et un autre avec des étagères et toutes les étagères c'est pas que à moi. Donc c'est parti ! Je suis pas du tout dans la lumière là. Trois contre-jour. J'ai l'air maligne là maintenant. Mais c'est une horreur ! Je fais comment là pour filmer sans être à contre-jour ? Ok là je pense que c'est pas trop mal. Donc on commence par mes cintres. Vous voyez il n'y a pas énormément de choses et il y a des trucs à orer. Donc franchement c'est raisonnable je trouve. Là dedans franchement il y a plein de trucs à tèche. Et là comme vous voyez c'est quand même méga serré. Genre on y voit rien. Il y a des trucs que je mets plus genre ça doit faire deux ans je les mets plus. Et je fais que me dire s'il faut je vais les remettre. Parce qu'il y a des trucs des fois je ne les mets pas pendant plusieurs années. Et d'un coup je me mets à les remettre. Ça arrive quand même rarement donc là il faut que je me fasse une raison je pense. Cette veste on l'a trouvée à Écorée sur Asos pour les mecs. Elle est trop belle. Ça je garde. Je montre mes pièces préférées. Celle-là je l'ai achetée chez Bershka. Je la trouve juste magnifique. Elle tient bien chaud. Ensuite ça c'est mon manteau. Je le garde. Ça je n'ai jamais mis. Je n'ai jamais mis. Enfin j'ai dû le mettre deux fois. Et en fait genre je crois. J'ai cherché un trench pendant six mois de ma vie. Genre j'étais obnubilée par les trenchs. J'avais absolument envie d'avoir un trench. J'en ai eu un. Et je l'ai mis deux fois. Je trouve ça trop dur à porter. Enfin je ne sais pas. Je ne trouve pas ça agréable à porter surtout. Expliquez-moi les gens qui mettent des trenchs. Comment vous trouvez ça agréable ? Je trouve que ça sert. Ce n'est pas pratique. Peut-être que c'est la forme du mien aussi. Mais du coup je suis deck. Parce qu'il est quand même très beau. Mais il est comme neuf. Et je ne le mets jamais. Donc ça franchement à vendre. C'est un mango. Mes blazers. Évidemment je les garde. Ma passion les blazers. C'est les meilleures vestes du monde. Je l'ai même en 100 manches comme ça. Ça me permet de mettre des blazers. Même quand il fait chaud. Donc j'adore. Cette veste je ne sais pas. L'histoire de cette veste les gars. Ça fait littéralement depuis le collège que je l'ai. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais elle était grave à la mode. Genre tout le monde l'avait. C'est une Zara. Et elle était en rupture de stock. Genre partout partout partout. Et j'avais réussi à la trouver mais sur un site un peu foireux. Et pourtant c'est une Zara. Mais je l'avais trouvée sur un site un peu foireux. Et par contre il ne restait que du XS. Donc je l'avais prise. Et en fait je ne l'ai pratiquement jamais mise. Je la trouve magnifique même encore aujourd'hui. Je la trouve vraiment trop belle. Mais elle est trop petite. Et elle est trop courte. Et elle me sert trop. Et du coup c'est pas agréable. Genre je vais vous montrer. Et pourtant quand je la mets. Genre je me dis ça va. Ah non non en fait j'aime pas. Alors déjà elle est super courte. Et elle me sert trop quoi. Genre même les manches et tout. Ça se voit qu'elle est trop petite. Bon bah ça ça t'aige. Cette veste en jean je l'adorais. Je l'ai mise, mise, remise. Mais je pense que je la mettrais plus. Putain en gros je suis souhaité comme ça. Je sais pas si j'aime encore les petits strass comme ça là. Mais je pense que je peux trop et mieux. Donc je vais la vendre. Ah je vais avoir plein de cintres. Ça va être trop bien par contre. Chemise je garde. Ça sert à vrai. Et vous avez vu comment ça va vite ? Je suis déjà à la moitié. Ça je sais pas. Alors ça je crois je balance les deux. J'aime pas. Cette chemise me va trop grande. Ça me fait des épaulettes. Du coup je balance. Et cette chemise je l'ai mise pendant 3 mois d'affilée. Quand elle est partie. En Turquie, Jordan, Egypte. Je peux plus en avoir. Donc je vends. J'ai acheté une autre chemise en lin. Que je préfère. En blanc. Du coup je vends celle là. Et vous savez que maintenant. Quand j'achète des choses. Je fais très attention. Je prends que des basiques. Que des trucs que je suis sûre de porter et d'aimer. Des trucs dont je suis pas sûre. J'enlève jamais l'étiquette. Je vois au bout d'un mois si j'ai envie de le porter. Si j'ai pas envie de le porter. Je ramène en magasin. Là par contre on arrive sur la phase hyper compliquée. C'est les robes. Je suis pas une meuf qui porte vraiment des robes. Parce que je trouve pas ça super confortable. Et j'en ai quand même pas mal. Et la plupart du temps. Là où je porte des robes. C'est quand on part en voyage. Et que je suis obligée de porter des robes. Pour que ça fasse joli sur les visus. Et ça c'est le genre de robe que je prends pas. Parce que ça fait pas vraiment voyage tout ça. Vous voyez ça fait plus soirée. Cette robe. C'est Aurélien qui me l'avait acheté à Noël. Il y a quelques années. C'est une The Couples. Il savait que j'adorais The Couples. Du coup elle a trop une valeur sentimentale. Vraiment je l'adore cette robe. Je la mets tout le temps à Noël. Cette robe je la mets jamais. Mais je l'aime bien. En vrai mes robes je les aime trop. J'ai pas envie de les vendre. Vous voyez en fait des robes comme ça. J'en ai 40 là. Un peu matière. Je sais pas si vous voyez la matière. Un peu matière. Bref je saurais pas vous dire. Donc désolé. Il y aura un blanc après ça. Celle là j'ai galéré à l'avoir. C'est une pote à moi. J'étais pas à Toulouse. Et je me souviens je l'avais vue sur une photo de Caroline receveur sur Instagram. Et j'ai eu un coup de coeur sur cette robe. Et c'était le dernier exemplaire en boutique en centre-ville de Toulouse. J'étais pas à Toulouse. Et c'est une de mes meilleures potes qui allait me l'acheter. Donc merci à elle. Je l'avais payé 50 balles. J'avais bien le seum je vous le dis. Donc celle là je la garde. Celle là c'est mi amour mi haine. Je sais pas si j'aime. Je sais pas si je trouve qu'elle me met en valeur ou pas. Pourtant tout le monde la trouve magnifique. Celle là je l'ai acheté en Espagne. Les gars vraiment. Vous voulez faire des affaires. Vous allez en Espagne et vous faites du shopping en Espagne. Il y a entre moins 10 et moins 5 euros sur chaque article. Celle là je peux plus me l'avoir. Celle là je peux plus me l'avoir. Celle là je peux plus me l'avoir. Je vous jure. Vous savez un vêtement quand vous l'avez trop mis. Trop 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 mis. Ah bah là c'est plus beau et c'est mis. Mais j'ai aucune autre robe blanche longue en fait. Donc ça me saoule. Mais je trouve qu'elle me met pas en valeur. Elle me grossit. Donc je vais vendre. On trouvera une autre. On va passer aux étagères. Et surtout au crop top. Je vous jure les crop top je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir. J'en ai trop. Je n'arrive même pas à voir ce que j'ai comme crop top. Il y en a je suis sûre je les ai oubliés. Là il y a vraiment du boulot. Je suis en pellets. Je suis déjà en train de développer une flemme internationale. Heureusement que je filme parce que ça me motive au moins. Là c'est... Par rapport à d'autres quand je vois elles trient leur dressing. Mais je me dis mais comment elles font quoi. Elles ont trop de vêtements. C'est pas possible. Jamais je me motiverais à trier tout ça quoi. Donc tout ça c'est mes vêtements. Vous allez vous dire franchement ça va. Mais ça va prendre du temps quand même à trier. Là c'est jean pantalon. Et genre littéralement je crois que je mets trois pantalons dessus. Là c'est tout ce qui est pull. J'en ai pas beaucoup. Là c'est tout ce qui est short, jupe d'été. Et là j'ai deux piles de crop top. C'est le bordel. J'en peux plus. Ah je vous partage un petit peu. J'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Et du coup quand on voyage on prend ça avec Auré. On l'a testé franchement c'est trop trop pratique. En littéralement 5 minutes vous repassez tous vos vêtements. Et là ça prend ça de place dans votre valise. C'est tout petit. Ensuite donc toute cette étagère il n'y a rien à trier. Là j'ai mes soins, là j'ai mes sacs, là j'ai mes bijoux. Et là j'ai quand même beaucoup de choses. J'ai pété les plombs. Genre j'ai pété les plombs quand je suis rentrée la dernière fois. J'ai repris le sport et j'ai acheté 40 000 ligues. Il y en a que j'aime pas parce qu'ils mettent pas en valeur. Ça fait longtemps que je les ai donc je vais les vendre. Ça c'est sûr. Donc il y aura des vêtements de sport. Je vais vous montrer un peu ce que je vends pour que vous voyez. Je vais vendre cette jupe en jean. Donc c'est short en lin que je trouve trop chouette. Trop beau. Lui en noir. C'est le même mais deux couleurs différentes. Cette jupe je l'ai portée une fois je peux déjà plus me l'avoir. Elle est trop courte. Je sais pas. Putain les allergies. Lui je vais le garder quand même. Même si je pense que je le mettrais plus. Mais j'aime bien rester un peu dans le déni. Ah cette jupe ma passion les gars. Oh là là ma passion. Elle est trop belle. Je l'aime trop. Elle est trop belle. Si vous êtes intéressés c'est une Pull & Beer de la collection de l'année dernière. Et je l'ai trouvée sur Zalando je crois. Les Pull & Beer ils font des collections de fous pour l'été pour si vous cherchez des vêtements un peu en mode island life et tout. Si je trouve des trucs sympas je vous mettrai tous les liens sur Instagram pour que vous puissiez les acheter si jamais vous trouvez ça beau. D'ailleurs si vous ne connaissez pas parce que moi je fais des vidéos mais on n'a pas non plus énormément d'abonnés sur YouTube. Donc forcément il y en a plein qui ne doivent pas nous connaître. Moi c'est Izé. Auré n'est pas là il est parti au sport. Et on s'appelle Auréane Izé sur Instagram. On a un compte voyage où on vous partage toutes nos aventures. A l'heure d'aujourd'hui on commence à pouvoir vraiment gagner notre vie grâce à la création de contenu. Merci d'être là et de nous suivre. Ça nous aide énormément et c'est grâce à vous qu'on peut réaliser ce rêve. Donc merci merci merci. Si ça vous intéresse allez nous suivre sur Instagram. On poste tous les jours des stories etc. YouTube je vais essayer de poster toutes les semaines. Je continue mon tri là. Je m'éparpille. Allez. Le chat je ne peux plus me le voir. Les gars on va s'attaquer au crop top. Là je suis dans une lumière. J'ai essayé de faire ça rapidement genre. Ça non, ça non, ça oui, ça non, ça non, ça non, ça oui, ça non. Bref allez on se motive. Vous verrez ce que j'ai fait. Je l'avais acheté 2€ ce truc. Je l'avais rafistolé avec des boutons mais je l'avais trop mal fait. C'est hilarant. Au quel moment je me suis pris pour une couture à l'heure en fait. S'il vous plaît. Qui coure ? J'ai honte. Ah j'ai honte. Après il me reste juste le sport. Tout dans une petite valise. Et ça part à l'océan et je vous rends tout. Ça c'est quand on se l'avoue c'est quand même tellement chiant. Genre faire les photos pour mettre sur Vinted. Faire les fiches produits vous savez aussi. Mon dieu qu'est-ce que ça prend du temps. J'en peux plus. Les gars j'annonce j'ai fini les crop tops. Je suis trop heureuse. J'ai acheté un kit de réhaussement de cils sur Amazon. Vous vous mettez le lien aussi si vous voulez. Je l'ai trouvé à 17€ sur Amazon. J'ai essayé de me le faire mais la colle. Après je l'avais vu dans les commentaires. La colle elle est merdique. Oh là là. Elle colle rien du tout. J'ai passé 10 minutes l'autre jour à faire ça. Ça collait rien. J'ai abandonné. J'ai vu qu'une meuf utilisait de la colle à fossiles. Et ça marchait super bien. Elle utilisait le même kit que moi. Cet après si vous voulez je teste et je vous montre le résultat. Ça c'est toute la pile de ce que je garde. Donc ça je vais remettre là-bas. Ça je sais pas. Et ça c'est tout ce que je vends. Donc je vais tout mettre dans un sac. Du coup je vous reprends tout à l'heure pour faire mon petit réhaussement. J'ai trop hâte vraiment. Je pense que ça va être trop trop beau. Bon les gars je vous reprends. Ça va pas du tout là. Genre vous pouvez le voir à mon nez littéralement rouge. Je suis en crise d'allergie. Donc je suis allée acheter ma petite colle à fossiles. Je suis allée chez Bleu Libellule. C'est là où je vais tout le temps pour acheter mes patines pour les cheveux. Là du coup on va faire le réhaussement. J'ai reçu avant-hier et j'ai trop trop hâte de le faire et de voir le résultat. Du coup on va espérer ne pas achoumer tout le long. J'ai toujours un enfer. Je pense pas que je vais vous montrer exactement les t'as pas histoire. Parce que sinon la vidéo elle risque d'être un peu longue. Et je vous montrerai le résultat. Et si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous ferai si ça marche bien. Je vous ferai une vidéo pour que vous puissiez le reproduire. Mais franchement si ça marche bien vous pouvez l'utiliser apparemment. Tu l'utilises une dizaine de fois. C'est je crois 40 euros la prestation. Et ça dure un mois. Donc le calcul est vite fait. C'est bien plus rentable. C'est comme les ongles. C'est moi qui me l'ai fait. Parce que sinon ça coûte trop cher. Bon du coup je viens de finir mon réhaussement de cils. Et regardez le résultat. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est quand même on voit bien. Mais du coup ça donne ça. Et là du coup ils sont tout recourbés. Franchement je suis choquée du résultat. Je suis trop contente. Donc si ça vous intéresse dites moi. Et je vous ferai une vidéo la prochaine fois que j'en ferai un. Pour tout vous expliquer. Bref j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'ai trop aimé la faire. Franchement je suis trop contente d'être de retour sur Youtube. J'espère que je vais me motiver à faire plein d'autres vidéos. Comme je vous ai dit. J'ai essayé de faire une vidéo par semaine. Ce serait le top. Là quand je vois. Quand je tourne des vidéos et tout. C'est vraiment ce qui me passionne. Je vais voir des vidéos Youtube depuis je crois 10 ans. Du coup si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça donne de la force. A liker la vidéo. Et à nous suivre si vous nous avez toujours pas suivi sur Youtube. Voilà je vais arrêter la vidéo ici. Je vous souhaite à tous. Une très belle journée. Une très belle soirée. En fonction du moment de la journée. Vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada